Je vais venir dans ce studio répondre à mes questions. Vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes le vice-président du Rassemblement National. On va revenir sur la réforme des retraites, on va revenir aussi sur la ZFE. Vous faites partie de ceux des maires qui font une véritable bronca contre cette ZFE qui considère que la voiture électrique est encore un luxe pour beaucoup. Mais je dirais qu'on commence par ce froid, ce froid qui s'installe. Alors certes, à Perpignan, il ne fait pas encore très froid. Il fait 7 au moment où on se parle et il devrait faire 14 cet après-midi. Mais tout le pays va être gagné quand même par l'arrivée véritable de l'hiver. Et dans ce contexte, on a Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui hier appelle les Français à faire encore plus d'efforts. Nous devons adapter nos comportements, dit-il. Et il invite à décaler les machines, à baisser le feu sous la casserole. Est-ce que vous êtes inquiet sur la capacité des Français à passer l'hiver, non seulement en termes de capacité à avoir de l'énergie, mais aussi à payer ? Écoutez, moi, je pense que c'est de l'infantilisation. En fait, M. Véran, vous le mettez à la santé, il vous dresse le catalogue de ce qu'il faut faire et pas faire. Et vous le mettez maintenant dans d'autres domaines. Et il fait exactement la même chose. Vous savez, les Français, ça fait bien longtemps que pour beaucoup, ils ont du mal à boucler les fins de mois et à payer leurs factures d'électricité, de gaz et même d'essence. Et ils se sont adaptés. Et ils ont adapté leur comportement pour ces économies-là. Le malheur, c'est que la politique nationale de l'État français, elle, ne suit pas. Et que ce sont toujours les plus pauvres qui paient en direct la facture des erreurs politiques qui ont été faites par les gouvernements. Enfin, vous dites que c'est ce gouvernement. Mais quand on regarde, par exemple, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, en Allemagne, c'est exactement pareil. Le ministre de l'Intérieur, il demande même à mettre des chaussettes de laine. Mais ça ne m'étonne pas, puisque l'Allemagne et la France sont liées dans ce pacte européen, dont on voit qu'il a, depuis maintenant 30 ans, conduit à, aujourd'hui, des non-sens économiques, des non-sens énergétiques, et qu'on pécache les mauvais choix en matière énergétique, notamment l'affaire du nucléaire, alors que nous étions un pays en pointe, en pointe du progrès, en pointe de l'innovation et des investissements. Aujourd'hui, on est en pénurie où on va l'être d'électricité, ce qui me paraît totalement fou. Totalement fou. Mais, pardon, vous revenez sur ce qui aurait dû être fait. Ça, je le comprends bien. Mais aujourd'hui, vous qui êtes à la tête d'une grosse agglomération, est-ce que vous, d'abord, est-ce que vous redoutez, en effet, qu'il y ait des coupures de courant cet hiver ? Et est-ce que, malgré tout, dans cette situation, comme le porte-parole du gouvernement, vous en êtes réduit à dire à vos administrés « Ben, quand même, il faut faire un effort, sinon ça va couper ». Non, mais les administrés les font, les efforts. Quand vous leur dites ça, ils ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Ils s'adaptent déjà aux situations. Ce ne sont pas des idiots, les Français. Et notamment ceux qui ne peuvent pas payer, laissez-moi vous dire, ils font les efforts nécessaires, malheureusement. Et il faut les aider. Pour des raisons économiques et parce qu'ils n'ont pas le choix. — Exactement. Et il faut les aider. Et jusqu'à présent, il y a eu un certain nombre de traînes à mesure. Mais on devrait aller plus loin. Nous, on propose la baisse de la TVA immédiate. La TVA 0% sur 100 produits de première nécessité. Un panier de 100 produits. — Donc là, vous parlez de la question de l'inflation sur les produits alimentaires, notamment. Quand vous dites première nécessité, c'est quoi ? C'est alimentaire ? C'est hygiène ? — C'est surtout alimentaire et hygiène, la plupart du temps. Parce que vous voyez de plus en plus de Français qui ont du mal, tout simplement, et qui se privent ou qui privent leurs enfants quand on fait des campagnes pour la bonne santé publique, par exemple des 5 fruits et légumes. Mais qui est capable aujourd'hui de s'acheter des fruits et légumes quand on voit le prix sur le marché ou même de la viande aujourd'hui ? Donc on voit bien qu'il y a des effets d'annonce. Et puis la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Et malheureusement, je dois dire que c'est inadapté à ce que vivent nos concitoyens. La politique gouvernementale n'est pas adaptée. — Les artisans tirent le signal d'alarme disant que les coûts de l'énergie... Alors un effort supplémentaire a été promis par le gouvernement hier soir. Mais les coûts de l'énergie... On pense aux bouchers qui manifestaient hier, aux boulangers, mais aussi aux artisans dans la menuiserie, par exemple. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Et qu'est-ce que vous feriez ? — Je pense qu'il faut plafonner. Voilà. Au-delà des mesures que nous proposons sur la baisse de la TVA... — Pour tous plafonner, c'est-à-dire comme on le fait pour les particuliers, mais... — Exactement. Parce que quand vous écoutez les artisans, là, c'était les bouchers, mais il y en aura d'autres. Il y a des produits qui ne bougent pas, qui suivent l'inflation. C'est déjà important. Notamment la viande, etc. Mais tous les produits transformés alimentaires, la charcuterie, des choses comme ça, eux vont prendre, j'allais dire, un boost d'inflation beaucoup plus important lié au coût de l'énergie. Momentanément, je pense qu'on pourrait aider ces artisans-là. Ou alors on prend des mesures draconiennes et on fait comme l'Espagne et le Portugal. Et on dit à l'Europe, nous arrêtons avec le fameux accord européen sur l'énergie et nous pratiquons les prix que nous voulons, nous, en fonction de ce que nous produisons et de la réalité de notre marché et des attentes de nos artisans, de nos commerçants et de notre population. — Donc on se coupe de l'Europe sur la question des tarifs réguliers, en fait. Ce qu'on explique et ce qu'on essaie tous de comprendre, mais c'est assez complexe, c'est qu'on ne paye pas aujourd'hui l'électricité au prix où on le produit, mais à des prix qui sont indexés, notamment sur le gaz. — Et on en arrive à des aberrations. On est obligé d'acheter de l'électricité à l'Allemagne, par exemple, et de leur vendre du gaz. C'était un marchand de tapis à l'échelle européenne qui est totalement aberrant. — Cela dit, il y a eu quand même une forme de solidarité entre la France et l'Allemagne qui ont dit qu'ils ne se laisseraient pas tomber. C'est-à-dire mutuellement, si l'Allemagne manque d'électricité, on lui en revendra. Si nous nous manquerons d'électricité, nous en revendrons. Il y a quand même une forme de solidarité. — Oui. Mais vous avez vu que dans la négociation à l'échelle de l'Europe et notamment avec la commission sur le plafonnement qu'ils voulaient mettre en place, personne n'est d'accord. Et la France, pas plus que l'Allemagne, etc. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. On va pas attendre que l'hiver passe pour justement appliquer ce qui est bon d'abord pour les nôtres. Parce que le but d'un gouvernement national, c'est quand même de défendre ses citoyens avant que de regarder la solidarité ailleurs. — Est-ce que vous faites des efforts au niveau de la ville à Perpignan ? Est-ce que vous baissez l'éclairage public ? Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure ? — Nous avons des trains de mesure sur l'éclairage public et notamment sur le remplacement des ampoules par des LED. Et on a sur le mandat un plan de remplacement. Mais nous, on a la chance. On met du photovoltaïque. Notamment, de plus en plus, on va le faire dans les écoles. On le fait sur les piscines. Et puis tout ça. — Vous avez pas eu à fermer les piscines ? — Non. — Vous avez réussi pour l'instant à maintenir les piscines ouvertes. — Voilà. Mais la facture énergétique, elle, elle grossit. On était à 3,8 millions à peu près sur l'électricité en 2021. Nous serons à 5 millions en 2023. Et par exemple, sur un stade de rugby, pour prendre un exemple concret, on passe de 150 000 € d'électricité par an à 300 000. Ça, ça donne un peu le concept. Et les mairies vont être durement impactées par cela. Et encore, nous, on a réussi à trouver un accord et avoir un bon accord sur le prix de l'énergie. Mais d'autres mairies vont être dans des situations catastrophiques. — Est-ce que vous allez réussir, vous, à ne pas augmenter les impôts ? On voit à Paris les impôts qui explosent. — Alors nous, on n'augmente pas le taux d'imposition. On est à zéro depuis maintenant longtemps. Mais par un effet mécanique de l'augmentation des bases, là pour le coup, qui est décidé par l'État, l'impôt local va augmenter. Mais pas du fait des décisions de la mairie, plus du fait des décisions de l'État. — Et sur les ZFE, ça découle évidemment aussi de la même question, qui est la question non pas seulement des prix, mais aussi du respect de l'environnement. Vous faites partie de ces maires qui veulent mener une véritable fronde contre les ZFE, ces zones à faible émission qui interdiront les centres-villes à toutes les voitures qui n'auront pas la bonne critère. Et évidemment, les voitures électriques pourront y aller. C'est une obligation européenne pour toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Vous en faites partie. Et vous allez quand même réussir à déroger ? — Non, parce qu'il y a des dérogations. Et puis on a mis une règle sur des territoires qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on applique des règles, par exemple, à Lyon. Et les mêmes règles s'appliquent à Perpignan. On n'a pas la même dimension. On n'a pas le même trafic routier. On n'a pas les mêmes capacités d'infrastructure de transport collectif. On n'a toujours pas le TGV. Je me permets pour relancer le ministre pour dire qu'on attend encore le TGV. — On nous annonce des RER. — Oui, mais nous, c'est le TGV que l'on veut pour raccorder avec l'Espagne qui, eux, ont déjà fait le TGV. On n'a pas des infrastructures de transport ou des transports collectifs. Il nous faut faire des parkings relais. Bref, notre environnement n'est pas adapté à cette loi brutale qui touche ceux qui ont des véhicules, qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans ces critères, mais qui, demain, se verront interdire peut-être l'entrée dans la ville de Perpignan parce qu'ils n'ont pas des voitures qui sont aux normes. Et qui peut se payer des voitures aux normes ? En l'occurrence, des voitures électriques, mais pas qu'eux. On va caricaturer des voitures électriques. C'est au minimum des voitures à 20 000 €. Et les aides de l'État ne permettent pas à un ménage ou un citoyen moyen qui a des revenus assez modestes de pouvoir se payer ce genre de véhicules. Donc il faut attendre. — Et si les aides de l'État... Et si... Alors vous demandez à repousser cette ZF ? — Oui. Au moins repousser. Au moins repousser. — Et que vous dit le gouvernement ? Que vous dit ça ? — On va voir, puisque nous avons déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour les supprimer. Parce que c'est soi-disant au nom de la santé publique. Mais je veux dire au nom de la santé publique, qu'on est en train de prendre une fois de plus les contribuables et les automobilistes pour des vaches à lait. Alors que l'on fasse des efforts sur l'environnement, la végétalisation, les économies d'énergie... Nous-mêmes, on plante beaucoup d'arbres à Perpignan. Des choses comme ça, on peut le faire. Mais qu'on ne fasse pas, on ne prenne pas des décisions brutales qui n'impactent pas ceux qui ont des moyens, mais qui impactent ceux qui n'ont pas les moyens et les plus modestes d'entre nous. Je trouve ça aberrant. Et des études qui sont sorties à l'échelle de l'Europe sur des territoires qui ont déjà mis en place ZFE n'ont pas vu un grand résultat en matière de... Vous voulez dire que l'effort demandé par rapport aux résultats recueillis n'est pas suffisant ? On vous demande normalement de passer en ZFE en 2025 ? Oui, mais en deux ans. C'est court deux ans. Ça va demander notre territoire pour qu'on adapte les lignes de bus, les parkings relais et que chacun s'équipe de voitures dignes de ce nom. Mais ça prendra dix ans peut-être. Et si le gouvernement promettait des voitures électriques moins chères ? Est-ce que vous seriez prêt dans ces cas-là à accepter la ZFE ? Mais c'est impossible. Il ne promettra pas. Ce n'est pas possible. Et les voitures électriques, pour aller où ? Pour circuler dans Perpignan ? Mais déjà, quand vous avez une voiture électrique de Perpignan, vous n'allez pas à Toulouse aller-retour. Donc il va falloir aussi qu'on mette ce problème des voitures électriques sur le débat. Parce que tout le monde parle de voitures électriques. Mais comment on fait dans les grandes transhumances d'été, quand tout le monde s'en va en vacances ? Comment vous faites réellement ces millions de véhicules ? Alors ils promettent là de mettre des bornes électriques et d'aider notamment les petites stations à s'équiper d'une borne électrique. C'est totalement utopique pour l'instant au regard des capacités des voitures électriques sur les longs trajets. Le passage à l'électrique pour vous est utopique aujourd'hui ? Aujourd'hui, utopique. S'il n'y a pas de progrès sur la durée des batteries, sur les recharges de batteries, un peu partout et les équipements, je trouve que c'est totalement utopique. C'est-à-dire que la norme européenne qui veut qu'en 2035 il n'y ait plus de voitures thermiques... On ne sert plus de production et d'achat de voitures thermiques. On sera les seuls à le faire, à avoir mis par terre notre industrie de l'automobile, alors que les grands États, on va dire la Chine, les États-Unis et d'autres pays, eux, tireront encore un bénéfice des productions automobiles qu'ils feront et qui ne tombent pas dans cette utopie du tout électrique. Industrie, toujours, et question justement du développement en France. Je recevais hier à ce même micro François Ruffin qui parlait de la réindustrialisation de la France et notamment en termes de médicaments. Il veut mettre en quelque sorte des frontières partout. Je voudrais avoir votre point de vue. Écoutez. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des quotas d'importation, c'est des taxes aux frontières, c'est des barrières douanières si on veut reproduire une industrie de médicaments et une volonté politique derrière. Vous savez, les outils dont je parle, ce sont des outils qui ont existé pendant des décennies et des décennies sans que ça crée l'Union soviétique. Vous voyez ? Au contraire, ça a permis d'avoir un régime industriel régulé et qu'on n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, ça produit quoi ? Ça produit aussi du déficit commercial. Tout le monde est perdant. Donc si on veut rétablir une concurrence vraiment pas faussée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se protéger. Il faut souscriver. C'est ce qu'on dit depuis 30 ans. Notre président de la République est aujourd'hui aux États-Unis, je crois. Il va tenter de négocier je ne sais quoi avec M. Biden. Mais rien que d'appliquer les règles américaines de protectionnisme à notre économie européenne, ça réglerait déjà beaucoup de problèmes de concurrence déloyale, de délocalisation et d'investissement à l'étranger de nos entreprises. Rien que ça. Eh bien, je propose au gouvernement d'appliquer ces règles de protectionnisme. Elles sont faites aux États-Unis. Tous les pays du monde les pratiquent. Il faut peut-être aussi protéger notre marché, notre industrie, et qu'en réindustrialisant la France, on permette le retour à l'emploi, à la croissance et, j'allais dire, à un cycle vertueux de l'économie, ce que nous n'avons plus depuis maintenant 20 ans. Et sur la question justement de la consommation, des prix, on l'apprend à l'instant et on le lit dans l'oreillette. Le chiffre vient de tomber. Plus forte chute de la consommation des ménages. 2,8% de chute au mois d'octobre. Les ménages qui freinent leur consommation. Pour vous, c'est une réalité que vous ressentez à Perpignan, que vous disent les habitants ? Bien sûr. Les gens à petit salaire, aujourd'hui, restreignent leur consommation. Et ils les restreignent sur des produits, malheureusement, soit d'hygiène, soit de consommation alimentaire. On voit bien. Ils se privent. Ils se privent pour leurs enfants. Ils se privent pour les enfants à l'école, etc. Et c'est inadmissible. À côté de cela, la spéculation fait que certains, aujourd'hui, s'en mettent plein les poches sur le dos de ceux qui n'ont rien. La spéculation, c'est qui, certains ? Sur l'énergie. On voit bien. Les grands groupes pétroliers, gaziers, eux, je veux dire... Vous iriez pour la sur... Ah oui, je suis pour une surtaxe. Taxer les surprofits. Ah oui. C'est clairement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas avoir autant de gens pauvres. Et face à cela, des gens qui sont de plus en plus riches. Et ce système-là finira par exploser. Alors on veut quoi ? Vous ressentez une forme de colère ? Oui, bien sûr. Vous la voyez monter ? Ah, je la vois monter très sérieusement. On avait vu pour l'histoire des portiques, souvenez-vous, l'affaire des bonnets rouges en Bretagne. On a vu l'histoire des gilets jaunes dues à l'augmentation des prix de l'essence au moment où on a des gilets jaunes. Là, on sent bien qu'on arrive au bout et qu'un rien, une étincelle pourrait mettre le feu aux poudres. Et un certain nombre de mesures du gouvernement, on va voir sur le pouvoir d'achat qui ont été prises, si elles ne donnent pas les résultats escomptés, eh bien je pense qu'il y aura du monde dans la rue. 2,8% donc de chute de la consommation des ménages. En revanche, l'inflation est stable en novembre par rapport à octobre. L'étincelle, ça pourrait être la réforme des retraites ? Clairement, oui. Parce qu'une majorité de Français n'en veut pas. Et on va vers un système de retraite à 65 ans qui est une réforme paramétrique. C'est-à-dire qu'on applique des taux et des barèmes et on dit aux gens « vous travaillerez plus » et donc on sauvera le système de retraite. Mais on ne tient pas compte du reste, on ne tient pas compte de la pénibilité. Il y a des métiers où vous ne pouvez pas travailler jusqu'à 65 ans. Est-ce que sur un chantier, quand vous soulevez des sacs de béton toute votre vie, vous allez aller jusqu'à 65 ans ? Dans la condition, tout le monde dit « pénibilité, pénibilité ». Mais le gouvernement dit « on en tiendra compte ». C'est-à-dire que dans le contenu de cette loi, disent-ils, il y aura des critères de pénibilité. Pour l'instant, c'est 65 ans qui s'additionneront à la réforme touraine et les 42 ans d'annuité. Pour l'instant, c'est ça. Le reste, on n'en sait rien. Et on sait très bien qu'avec M. Macron et son gouvernement, en général, les effets d'annonce se réalisent dans les lois. Mais qu'en revanche, tout ce qui concerne la défense des conditions de travail, notamment, et des petits retraités, le compte n'y est pas. Donc on verra bien au moment où le projet de loi sera déposé, si ce que vous êtes en train de me dire se réalise. Mais pour l'instant, personne ne voit le début d'un commencement. Vous, au gouvernement, vous ne toucheriez pas aux retraites ? Vous n'iriez ni dans l'instant, vous ne feriez rien ? Marine Le Pen, à la présidentielle, avait défendu. Si vous travailliez avant 20 ans, eh bien c'est 40 ans, 60 ans. C'est en général des métiers pénibles où, heureusement, que vous pouvez arrêter à 60 ans parce qu'au-delà, ce n'est pas raisonnable du tout. Et puis ensuite, c'est, j'allais dire, dégressivement en fonction des années travaillées. Et au-delà, c'est 62 ans et 42 ans d'annuité. Voilà. – Louis Alliot, Elisabeth Bornière lance un appel solennel à porter le masque. Est-ce que vous reléerez cet appel ? – Je vois qu'il levait les yeux au ciel. – Oui, parce que c'est... Alors au début, il ne fallait pas de masque, ça ne servait à rien. Maintenant, il faut des masques tout le temps. Et les gens qui doivent se protéger, oui, il faut qu'ils se protègent. C'est-à-dire les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes malades. – Oui, mais il faut aussi protéger les autres. C'est-à-dire ceux qui sont en bonne santé peuvent penser aussi à se faire sur les plus vulnérables. – Dans un certain nombre de transports en commun bondés, peut-être certains le feront. Mais moi, je ne suis pas pour les applications strictes, parce qu'on en est arrivé à des aberrations. Et puis surtout, les gens n'y croient plus, à force de raconter... – Oui, mais forcément, à force de vous entendre, vous qui dites, le masque, on n'est pas sûr que ça serve. Oui, les gens n'y croient plus. – Mais c'est le gouvernement qui a menti sur ces choses-là. – Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le masque ne sert à rien. – Oui, il sert à celles et ceux qui doivent se protéger. Mais masquer tout le monde en France aujourd'hui, je pense que ça ne servirait à rien. – Se protéger soi-même, mais protéger aussi les autres, non ? – Oui, mais est-ce que quand on a masqué tout le monde lors des confinements qui n'étaient pas des confinements totaux, on a pour autant arrêté les contaminations ? On a vu que non. – Arrêter, non, freiner sans doute. – Oui, d'accord, mais voilà, on va avoir un vie. – Peut-être déjà pas mal de freinés. – Oui, mais nous allons de pic en pic, on le sait, de saison en saison, on le sait, comme la grippe et comme d'autres choses. Il faut s'habituer, il faut vivre avec. On ne va pas chaque fois faire de la peur une politique d'État. Le problème, il est là. – Pour vous, c'est une forme de peur, à la fois sur l'électricité, sur le Covid ? – Mais la ZFE, c'est de la peur. On leur dit, attention, la santé publique, il y a des gens qui meurent de la pollution. Il faut faire des ZFE, attention, il faut mettre des masques. Vous allez attraper ça ? Oui, très certainement. Ça fait aussi partie de la vie de ces choses-là. Et pour les gens vulnérables… – Mais ça ne fait pas partie du rôle des politiques de protéger ? – Oui, mais on le fera, on l'a fait, moi, en tant que maire. J'ai fait mon centre de vaccination, que l'État ne nous a toujours pas remboursé d'ailleurs. On a mis des zones en centre-ville au moment des pics les plus importants. Mais finalement, ça a servi à quoi ? Ça n'a pas servi à grand-chose. On aurait mieux fait de réouvrir les musées, de réouvrir les théâtres, plutôt que les supermarchés, qu'il fallait laisser ouverts, évidemment. Et vous auriez vu que vous n'auriez pas eu des chiffres pires que ceux qu'on a connus. – Louis Alliot, vous avez vu que le jeu Antifa, qui avait été d'abord retiré des rayons de la FNAC, a été remis dans les rayons de la FNAC. Ce jeu Antifa, jeu contre l'extrême droite, à vous de jouer. Voilà le sous-titre de ce jeu. Une bande néo-nazis s'implante dans votre région. Votre ville tombe aux mains de l'extrême droite. Venez donc jouer et passer à l'action. J'imagine que vous ne l'achèteriez pas, ce jeu ? – Je ne l'achèterai pas et j'invite le consommateur à être responsable et à ne plus fréquenter un certain nombre d'enseignes qui distribuent ce jeu. Il faut être responsable dans la vie. Voilà, si la FNAC l'a enlevée, c'est qu'elle avait de bonnes raisons de le faire, puis elle a subi une pression sûrement des syndicats à l'intérieur de la FNAC ou je ne sais quoi, elle le remet, eh bien les consommateurs ne sont pas obligés d'aller acheter à la FNAC un certain nombre de produits. En tout cas ceux qui… – Vous vous appelez au boycott de la FNAC. – Oui, mais voilà, moi je n'irai pas à la FNAC tant que ce jeu sera dans les rayons. Et pourtant je suis un client de la FNAC. Mais là pour le coup, ils ont perdu un client. – Donc il y a une FNAC à Perpignan, vous n'irez plus ? – Moi je n'irai plus. – Vous n'irez plus et vous invitez tous ceux qui vous entendent à ne plus y aller. – Ça s'arrête où là, ce genre de jeu qui appelle à la violence ? Vous parlez de l'extrême droite, mais pas que de l'extrême droite, qui appelle à la violence contre la police, contre la police républicaine, contre l'État. Ces gens-là sont des antifas, ils veulent mettre à bas l'État. Ce sont pour la plupart des gens qui ont la violence comme politique et comme action. Et c'est donc la promotion qui est faite aujourd'hui par un groupe comme la FNAC. Eh bien écoutez, ils en prennent la responsabilité. Le consommateur, lui, a la responsabilité de combattre cela. – Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, maire de Perpignan. Merci d'être venu dans ce studio. Il est 8h53 sur AMC BFM TV. – Merci à Pauline de Banner. Dans quelques instants, le live sur BFM TV. Faut-il remettre le masque dans les...